... Bonjour, non, restez bien en rang, s'il vous plaît. Monsieur, 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 non, non, vous revenez par ici. Non, 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 on ne jette rien dans la broyeuse avant que je n'aille vérifier. Ah non, les gens, jetez n'importe quoi, il faut vraiment que je vérifie, c'est des idées noires et des mauvais souvenirs, monsieur. Allez, donnez votre papier, monsieur. Soyez pas pudique, monsieur, je fais ça toute la journée, je ne suis pas là pour vous juger, monsieur. Oh, la vie de merde ! Alors là, vous êtes number one, vous allez devenir la mascotte, vous, hein ? Oh là là, la femme, les gosses, le boulot, tout le monde s'est barré, tout le monde a quitté le navire. Oh, c'est terrible, il doit. Non, non, c'est une blague, le truc avec votre frère, là. Sans déconner. Jean-Marie ! Non, non, je ne suis pas pudique, c'est un collègue ! Jean-Marie, écoute un petit peu... Ah non, mais je suis désolé. Ah non, mais on a rarement vu quelqu'un mourir d'une façon aussi con, quand même. Jean-Marie, écoute un petit peu. Le frère du monsieur, là, il a fait à Paris, avec ses copains, et il a parié qu'il pouvait traverser une autoroute, les yeux bordés. Eh bien, il a perdu. Toutes mes condoléances, la bonne journée. Oh là là, c'est les chutes du Niagara, là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, non, 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 c'était par politesse, ne me racontez pas, je m'en fous. Dis-moi votre petit papier, madame. Merci. Ah, là 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 là, c'est votre mari qui vous fait des misères. Bon, ben écoutez, allez, nous jeter ça dans le broyeur. Pardon. Votre dernière chance ? Quoi, le broyeur ? Bon, attention, c'est symbolique, quand même. Je veux dire, quand vous allez rentrer chez vous, votre mari sera toujours un enculé, là. Ah ? Oui, je suis méchant, on me le dit de temps en temps, oui. La bonne journée. Suivant. Bonjour, monsieur, votre papier, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de papier ? Ah, j'aime bien les gens comme vous qui nous font perdre du temps, complètement, comme ça. Alors, je vous réexplique le principe, il faut m'apporter un mauvais souvenir. Ah, non, 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 hein. Ah, on ne peut pas jeter votre femme directement dans le broyeur, monsieur, hein. Ah, non, c'est strictement interdit. Ah, mais même si c'est le plus mauvais souvenir de 2010, hein. Ah, non, 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 il n'y a que le personnel de l'Amérique autorisé à faire ça. Ah, non, 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 non. Ah, mais revenez à 17h, on verra si on peut vous faire une dérogation avec le chef, mais ça m'étonnerait, hein. Oui, bonne journée. Suivant. Ah, un petit garçon. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon madame ? Hein ? On n'a pas de mauvais souvenir. T'as quel âge, toi ? 7 ans ? On n'a pas de mauvais souvenir à 7 ans, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donne-moi ton papier un petit peu, toi, hein. Mon mauvais souvenir, c'est que la petite souris n'existe pas. Tu te fous de ma gueule ? C'est ça, ton mauvais souvenir ? C'est pour ça que tu fais perdre du temps à tout le monde, c'est ça, ton mauvais souvenir ? Ah, ben, vas-y, reprends ton papier sur un stylo, je vais t'agrandir la liste, mon grand, hein. Alors, le Père Noël, c'est la même connerie, hein. Ça n'existe absolument pas. Non, 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 tu l'as pas rencontré. T'as vu ton grand-père bourré qui s'était déguisé, mais certainement pas le Père Noël. Tes parents, c'est les deux, là-bas, là ? Bon, ben, déjà, ils s'aiment plus, tes parents, déjà, c'est clair, ça se voit directement. En plus, ils s'occupent même pas de toi, t'es même pas un enfant désiré, toi, à tous les coups. Puis qu'est-ce que c'est que tu t'es tartillé sur la tronche, là, c'est du maquillage, qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Tu sors d'une kermesse, t'es déguisé en chat, et personne t'a dit que t'avais l'air con. Ah, ben, note, ça, tu vois, allez, bonne journée. Bonjour. Oh, je vous reconnais, vous. Ben, si, comment vous vous appelez ? Jérémy Ferrari. Oh, le nom de merde ! Vous êtes venus broyer une carte d'identité ? Vous faites partie de l'émission, on ne demande qu'à partir, je sais pas quoi. Vous êtes venus broyer quoi, monsieur ? Un mauvais siège de l'émission, ah bon, c'était quoi, ce siège ? Ah oui, le sketch de Jésus, la journée de la gentillesse ? Ah oui, il y avait Riquet qui vous avait buzzé là-dessus, hein ? C'est vrai que c'était de la merde, ce sketch, hein ? Oh, on n'a rien compris, nous, ici, on n'a rien compris. De ceci dit, vos sketchs, d'habitude, ne sont pas très drômes non plus, là. Vous ne faites pas marrer avec vos cheveux de merde, comme ça, tout le temps en train de se faire la gueule, ça ne me fait pas rien beaucoup, ça. On connaît bien votre patron, monsieur Riquet, hein ? Ah, on l'a vu quelques fois, la première fois, c'était en 95. Il était venu broyer un projet d'émission pour TF1, ça s'appelait les news. Vous avez déjà entendu parler, non ? Non ? Ah, c'est normal, ça restait cinq jours à l'antenne. Hein ? Ouais, là, il rigole, mais à l'époque, ça ne faisait pas marrer, hein. Bon, ceci dit, mais Guigui, il saoule sa gueule, mais quand il a tourné dans Fatal Bazooka, on l'a vu réappliquer aussi, hein. Ah, on a tous le petit problème. Vous voyez, par exemple, moi, c'était de trouver une chute à ce sketch. Ah, un peu aussi de trouver une chute. Puis après, je me suis dit, au pire, on dirait que c'est un sketch de merde, je le balance dans le broyeur, et puis je vous souhaite la bonne journée. Abonnez-vous sur notre chaîne, là, là.